Coucou YouTube, bonsoir ! Nous allons tester Dave the Diver, Dave le plongeur, dans sa version française, que personne ne l'appelle comme ça d'ailleurs, parce qu'il y a un jumeau, Dave the Diver. Qu'est-ce que c'est le jeu ? C'est un jeu, tu vas vite voir, c'est un jeu où on incarne Dave, un plongeur, qui va pêcher des trucs la journée, et le soir, il va amener toute cette pêche, qu'il aura ramené avec son harpon, etc. Il va ramener cette pêche dans un restaurant de sushis, pour faire des sushis avec son pote qui cuisinait. En gros, c'est un peu comme Moonlighter, tu testais Moonlighter, où il y a deux phases, une phase où on va faire vraiment une phase d'exploration pêche, machin, et une phase de gestion de resto, un peu comme Moonlighter, on avait du dungeon crawling d'un côté, et après une gestion de magasin de l'autre, avec des prix à gérer, etc. Voilà, et ça, plus agrémenté d'un humour un peu déjanté, avec plein de petits mini-jeux. J'ai déjà testé le jeu, quelques heures, 4 heures, avec ma douce, c'était pas mal, c'est pour ça que je vous le propose là, et en vrai c'est cool de pouvoir tester ça en off, comme ça on évite les mauvaises surprises, et voilà, donc je n'aurai pas mon sidekick pour faire les petites voix de meuf, de Taspé, je vais faire les voix de Taspé moi-même. Ah, super ! Voilà, je vais mettre le jeu en français. Ça vibre. Oh, c'est parti, c'est parti, donc je fais une nouvelle partie, et qu'on allait donner... Ah merde, tu recommences tout ! Tu peux pas avoir deux slots de... Fuck ! Bon, ben je recommence pour vous ! En même temps, on a été un peu naze, enfin j'ai été un peu naze, j'ai été un peu naze, vous allez voir, je suis mort, enfin, on peut mourir dans le jeu, je me suis fait harponner plusieurs fois, je suis pas ouf, mais du coup, je vais faire semblant que c'est la première fois que je joue et je vais être trop fort, regardez. Donc c'est un jeu coréen ! Je viens de vous offrir quatre heures de ma vie, vous vous rendez compte ou pas ? Super ! Ah oui, je vais devoir faire des doublures ! Ah ah ! Pardon, pardon, pardon. Ouais, lui, on va parler comme ça ! Ha 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 ! Oui, il me fait penser à Saris, c'est un peu Dave. Dans le visage. Dave, Dave. Rote. Donc si vous aviez pas compris que c'était un jeu coréen, à ce moment-là, on le sait. Parce qu'ils adorent la roue de bière, c'est bien connu. Et ils adorent aussi les génériques qui durent trois plombes avant même de commencer le jeu. C'est assez osé, hein ? C'est assez ballsy de mettre un crédit de début, je trouve, en 2023. Les gens, ils ont pas le temps et on leur balance un putain de crédit en plein milieu où il se passe rien. Alors qu'heureusement, ça va, le jeu va vite se rattraper en termes de rythme, mais... C'est osé. Vous voyez ? C'est ça, hein ? Je me suis niqué la voix, excusez-moi. Ça va être compliqué. Oh, Dave, t'es arrivé rapidement. Mais on m'a dit de me dépêcher, j'étais en vacances, tu sais. Ah, ils sont où les souchis ? Ah, te précipites-toi, regarde autour de toi. Regarde, ce trou bleu géant. J'ai jamais rien vu de pelle. Mais pas seulement la taille, chaque fois que tu rentres dans le trou bleu géant, le terrain et l'écologie changent, ce qui veut dire que... Cela pourrait être une opportunité de business incroyable. Quel genre de business ? Eh bien, nous pouvons en discuter plus tard. J'ai entendu dire que t'as fait une pause de plongée. Que dirais-tu de t'échauffer ? Je vais te guider à partir de suite. Vas-y, entre. Eh, j'ai un mauvais pressentiment, excusez-moi. Excusez-moi pour les voix un peu clichés. Donc, plongeons. Dave the Diver, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va plonger. Vous l'avez ou pas ? Vous avez compris ? Je suis là ou pas. Belle forme ! Ha, voici, on essayait de s'étirer un peu. Essayez de te déplacer jusqu'à la zone marquée. Avec qualité, tu peux te déplacer rapidement. Réveille-toi que ça accélère la consommation d'oxygène. Donc, tu déploies, tu vas vite, on va. Et où ? On dâche. Bien, on dirait que tes compétences sont intactes. Tes mouvements sont aussi agiles qu'un escargot de douce. Pratiquons maintenant l'utilisation de l'arme dont tu auras besoin. Quelle urgence ? Le poignère ! C'est d'utiliser le poignère, c'est des petits poissons. Tu peux utiliser la touche B. Moi, j'y arrive pas. Bien joué, simple et rapide. Et enfin, tu n'as pas oublié comment utiliser le harpon, n'est-ce pas ? Le harpon, là-bas. Moi, j'ai été utilisé la pulmonter. Tu disais bon ? Et ensuite, euh... Il me semble que tu as besoin de t'entraîner un peu. C'est d'utiliser le harpon pour vous rattraper, disons, trois poissons. Vise avec... Tu tiens avec RT. Maintenant, essaye par toi-même. Ok. La violence, quand même, c'est faux parce que c'est juste un petit mouvement de caméra. T'as l'impression que c'est ultra-violent alors qu'il y a un zoom, je crois. Qu'est-ce qui fait que ça a l'air... Ouais, c'est ça, t'as un zoom. Un zoom et la caméra qui bouge un peu comme ça. Est-ce que ça fait pas une petite rotation ? Je pense que celle devrait te remettre sur le rail, on n'a rien de temps ! Bien, remonte sur le bateau. Tu fais un chirurgien bleu. C'est comme ça qu'ils s'appellent vraiment dans la vraie vie, les chirurgiens bleus. D'accord, maintenant que t'as compris le fonctionnement, passons aux choses sérieuses. Dave, t'aimes les sushis, n'est-ce pas ? Bien sûr, j'ai besoin de poisson tendre avec du riz en queue ! Ah, c'est le meilleur ! Voilà. Écoute, j'ai un ami chef sushi qui reprend du métier. Il a la langue bien pendue et facilement irritable. Mais il a une compétence qui, je peux le garantir, est inégalable dans le monde. C'est ici que j'ai ouvert un restaurant avec mon ami qui vend les sushis uniques. Les sushis vendus ici sont préparés à partir de poissons frais et pêchés dans le trou bleu. On va trouver des poissons du monde au-dessus. Les clients vont adorer, c'est sûr ! Bien, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Ah, je parie. Donc, pourquoi ne te joindrais-tu pas à cette entreprise incroyable, qu'en dis-tu ? Je veux dire, j'adore manger, mais je ne connais rien à la cuisine. Rien à craindre, le restaurant est tout prêt. Tout ce que tu as à faire, c'est de plonger pour trouver les ingrédients. Ça n'a pas si mal. Refusé. Fin du jeu. Je peux donc manger autant de sushi que je veux ? Oui, bien sûr. Tu dois payer. Je te dis jeter un oeil. Le restaurant, des sushis et côté du trou bleu. Ce nom, c'est masculin, il y a trou. Trou bleu. Ça me fait penser à Troubleu, mais c'est bleu. Vous voyez, c'est juste pour ça. Il était censé ouvrir ce soir, mais je ne suis pas sûr qu'il soit prêt. Allons discuter au restaurant. Pas mal. Eh, Bancho, sommes-nous prêts à ouvrir ? Comme tu peux le voir, c'est prêt juste à temps. Oh, c'est déjà terminé ? Oh, ah, t'es le pêcheur d'on parler comme moi. Eh bien, je suis plus un plongeur qu'un pêcheur. Très bien, quand il en soit, c'est un plaisir de te rencontrer. Je me rappelle, Bancho. Alors, t'aimes les sushis ? Bien sûr, j'aime le ventre de thon, l'anguille, les oursins. Oh là là, d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Je savais que tes goûts seraient médiacres, mais je suis quand même déçu. Le sushi est un plat qui combine l'âme de la mer et de la terre et symbolise la mer nature elle-même. Pourtant, la plupart se comptent à des poissons rasoirs, comme ceux que tu as cités. Quelle vie triste que celle qui s'achève sans jamais avoir goûté à la beauté que la mer nature peut t'offrir. Ma vocation est d'apporter le goût de la mer nature à tout le monde. Oh. Oh shit. Here we go again. Un grand bleu manque d'air ! Hum, l'intérieur est vraiment bizarre. Mais, il semble qu'elle ne devienne retarder l'ouverture aujourd'hui. Ah, tu sais quoi ? Je dépensais tout mon argent pour préparer ce restaurant. Je vais devoir récupérer le coût des réparations en faisant les affaires. Ça se fait t'étend ? En fin de compte, l'importance d'un restaurant, c'est le goût. Nous avons d'abord besoin d'un ingrédient. As-tu apporté quelque chose ? Eh bien, c'est quelque chose que je viens d'entraper. Seulement trois poissons ? C'est quoi de suffisant pour servir les invités ? S'il te plaît, va d'abord attraper sept poissons de plus. Allez, chou. Aïchou. Il dit Aïchou. Vous ferez gaffe. Le perso, il dit Aïchou. Comme par hasard. Oui. Le restaurant ne sera ouvert que le soir. Ce ne va-t-il pas faire, mais c'est les ventes ? Je pense qu'on devrait inviter des clients sans préparation adéquale juste pour gagner plus d'argent. C'est le devoir d'un chef de pan-parleur et de retour possible avec la précision méticuleuse d'un gars et qui dit son épée. Tu ne vas pas me procurer les ingrédients de la meilleure qualité possible durant la journée. D'accord. Un. On dirait que Bancho est vraiment passionné par son travail. Il n'est pas très brevet sous sa vie personnelle, mais ce type peut parler de sushi pendant les heures. Je n'ai pas vu Bancho aussi enthousiaste depuis l'incident. Non, c'est agréable de le voir ainsi. Le chef sait que tout l'eau ? Mais non. Oui, tiens. Non, mais écoute sa voix aussi. Il fait une voix. Là, je n'ai pas la voix. Je me suis pété. On a avoué des trucs sales une fois dans la cul-là. La vérité qui compte. Quoi ? Non, tu es là ? Non, non. C'était que je n'aurais pas dû en parler. Ah, non, non. De toute façon, on a besoin de plus d'ingrédients. Alors, va d'abord attraper 7 poissons. C'est parti. Donc, on a les quêtes en haut. On part avec moins 100 pognons. On doit gagner 100 pièces d'or, du coup, pour réparer Bancho-sushi, pour réparer les ingrédients de sushi. Voilà, c'est parti. Ah, ils ont laissé le phytranomique. Ah, oui. Ok, j'ai... Non, mais c'est là juste une roseoire. Ça existe, hein. Putain, le tchat, il est par-dessus moi. Vous êtes par-dessus moi ? Si je me mets là, je suis par-dessus. Je suis par-dessus ça. Ouais, non, tant pis. Je me mets là. On est partis. On est partis. On est partis. On est partis. Pêchez les queues de rue. On ne va pas pouvoir descendre très profond, je pense. Mam. Bim. Le plataxe orbiculaire. J'ai l'impression de me faire insulter. Oh, putain. La rascasse. Oh, la rascasse. Cassez-vous ! Cassez-vous, les rascasses ! Oh, la rascasse. Oh, la rascasse. Ça, c'est poisson lent. Ça me fait trop penser à des godasses de... On dirait des adidas. Vraiment. On dirait mes anciennes godasses. Je veux la god... Je veux la adidas. What ? Oh, what ? Il s'est fait... Il s'est fait recte contre le mur. Une girelle. Allez, giselle. C'est quand même plus pratique de viser avec le clavier souris. Les grosses crevettes grises, là. On s'en fout. On peut pas les... Il y a des murennes dans les murs. Pour l'instant, je sais toujours pas comment on les pêche. Si on peut les pêcher. J'y bois. J'ai éclaté une méduse. C'est quasiment full, déjà. Si vous dépassez votre limite de poids, vous ralentirez. Sans deck. Là, on est full. En bas à gauche, vous voyez. Super. On va continuer à ramasser des queutrues. Mais ça va être compliqué. Donc je vais me rapprocher de la surface. On dirait des œufs au plat. Ça me fait penser aux... Ça me fait penser aux œufs au plat, mais en... En bonbons. Vous vous souvenez de ces bonbons, là ? Les œufs au plat, bonbons. Donc après, vous allez voir, il se passe des trucs. Le hall blue de One Piece. Parce que l'océan, c'est bleu, quoi. Putain, oui. On va vraiment trop le... Il va falloir que j'automatise ça, d'ailleurs. Position du chat. Bien, on dirait que t'en as attrapé pas mal ! À ce rythme, nous allons gagner beaucoup d'argent, on n'a rien de tort. Mon dieu, regarde-leur. Nous devons nous dépêcher de nous préparer. Pourquoi n'irais-tu pas aux barres assoufflées ? On a passé trois minutes sous la flotte. On a attrapé onze poissons et obtenu quatre. Donc quatre obtenus, c'est bien les objets. On attrape des poissons, on obtient des objets. Et profondes. On a fait profondes 34. Pas mal, la profonde. D'ailleurs, tu pourrais plonger qu'une fois le matin et une fois l'après-midi. On peut appeler les ingrédients un volant du nez. C'est marqué derrière moi, là. Il y a donc trois phases. Quatre phases, exactement. Une première phase jaune, c'est le matin. La phase rouge, c'est l'après-midi. La phase bleue, c'est le soir. Et la phase noire, c'est on dort. J'imagine. Oui. Fouffi. C'est comme le rallye, ça finit dans les boîtes fourre-tout. Ah ouais, c'était bon, ça, pourtant. Moi, j'aimais bien. Bonne soirée ! Comment se déroule les préparatifs ? Je pense que nous sommes en grande partie près. C'est bien. C'est bien. Bonne soirée à tous ! Allez, go ! Pourquoi tu vas aller ? Tu l'as appelé une nouvelle de Cobra ? Tu vas m'aider à tenir le bar à sushi à partir d'aujourd'hui. Oui, oui, là. Mais quoi ? Je comprends pas. Oui, oui, là. Cobra m'a dit qu'il y aurait quelqu'un pour m'aider avec les ingrédients et le service. Il a dit que tout ce que j'avais à faire, c'était cuisiner. C'est là. Et qui d'autre que toi ? Il a pour cela. Oui, là. Mais attends, je n'ai jamais t'envoyé dans un restaurant. Bien sûr. Les deux vitesses seront bientôt là. Je vais te faire un petit dobro, alors écoute-toi bien. Oui ! Pour les ingrédients, c'est-dessous. Ok. Et si tu veux vérifier tes poissons, tes récoltes, tes sauces et ton présent, tout le matériau dont tu disposes. Ok. Pour l'instant, c'est tout ce que t'as besoin de savoir. On revient plus tard pour plus d'informes. Ok. Bien. Je vais maintenant te montrer comment t'inscrire des articles comme moi. Ça, je n'avais pas tout compris. On n'avait pas tout compris. Parce que oui, on est non plus. On avait regardé des trucs et on est plusieurs à ne pas avoir compris ce qu'il va dire là. Peut-être que vous avez les réponses, vous. Mais moi, je n'avais pas compris plein de trucs. Et on a essayé de le chercher et ce n'est pas clair. Et je pense que ce n'est pas clair. Les gens qui vont jouer au jeu, ce n'est pas clair en plus. Mais peut-être que vous avez compris, vous. Une nouvelle recette doit être ajoutée au menu avant de pouvoir l'ajouter. Une recette de souille, c'est moi. Une recette de souchis pour le poisson que tu acquitais tout à l'heure. Essaye de l'inscrire au menu. Je vais l'inscrire au menu. Donc là, si je mets 1. Je ne peux même pas choisir. J'appuie sur OK. Bien. C'était probablement pas si difficile. La mise en place de l'approvisionnement automatique des ingrédients rendra les choses un peu plus pratiques. Je répète. Seuls les alignants figurant sur le menu peuvent être vendus. Si tu n'as plus d'ingrédients, tu devras remplacer les articles du menu ou refaire le plein d'ingrédients. Oui. On dit d'accord qu'il y a échou, non ? Tu peux également améliorer la saveur des pleins. Essaye donc quand tu auras suffisamment d'ingrédients. Maintenant, utilisez les ingrédients que tu vas rattraper pour remplir le menu autant que possible. Donc voilà, c'est ça le truc, c'est que les éléments non consommés seront jetés. À la fermeture du restaurant, peut-être qu'en français c'est plus simple. À la fermeture du restaurant, les éléments non consommés seront jetés. Donc, si je fais ça, que je mets les 4 sushis... Je ne peux pas les améliorer là ? Je ne peux pas en améliorer qu'un. Fous-toi de ma gueule. Je ne peux pas les améliorer parce que c'est la première journée. Je vais mettre les platax. Oui, si tu ne vends pas tout. Donc en fait, il faut faire... J'en propose qu'un seul. Dis-moi si c'est une connerie ou pas. Parce qu'on a vraiment essayé de piger et je n'ai pas... J'en mets un, mais je lui dis auto-approvisionnement. Donc comme ça, ils pourront aller en chercher d'autres. Ça marche ou pas, ça ? C'est comme ça qu'il faut faire. Comme ça, tu es sûr que si jamais ils n'en veulent plus de un, ils pourront aller chercher dans le frigo pour rajouter des chirurgiens bleus. Et si jamais... D'ailleurs, c'est complètement con. Ils mettent des chirurgiens bleus comme si la peau du... Ben non, oui. Comme si la chair du chirurgien bleu n'est pas bleue. C'est complètement con. En même temps, ça serait chiant parce qu'il n'y aurait que des trucs roses. Rose et bleu. C'est un peu le hasard. Ça dépend si tu as beaucoup ou non des clients. Et oui, c'est ça, j'ai compris aussi pour l'approvisionnement. Donc en fait, tu mets tout à 1 et tu vas demander auto... Auto... Auto-truc, quoi. Auto-refill. Donc là, tu mets toujours 1, en fait. Pour être sûr qu'il ne jette pas pour rien. Pour être sûr de ne pas préparer... De ne pas sortir 12 pour Sky, pour rien. C'est ça. Tu mets auto-appro et ça. On va voir. Donc là, par exemple, si j'ai pas de conneries... Sushi de poisson perroquet méditerranéen... Voilà. Il devrait m'en rester, normalement. Ou... Bref. Donc la menu du jour, c'est pas clair. Avec combien de temps vas-tu rester là, à discuter ? Donne-moi une tache de thé vert pour rétancher ma soif. Hum. Hum. As-tu déjà versé du thé vert, à part ? Bah non, seulement des soudins, je crois. Très bien, je vais te montrer comment faire. Va voir comment. Il est très solide, la beauté. Comme prévu, le thé vert de Banchon est vraiment quelque chose. C'était vraiment... Du coup, là, on va le chercher à l'effet. C'est simple. Il veut ça. On récupère les clics. On peut sprinter, mais on a une petite barre de sprint. On lui donne. Il est parti. Pourquoi on n'a même pas mangé ? Il est toujours indistrait comme ça. La nourriture ne peut pas être utilisée. Nous devrons donc la jeter. Tu as tel cas de chine, la jeter. Mancho Sushi, ne réutilise jamais la nourriture. Nous ne pouvons pas... Nous ne mettons pas deux fois sur la table la nourriture préparée pour les clients. Bon, OK. C'est jeté. OK. Donc là, j'appuie sur A vite fait. Et... Améliorer. Je ne peux pas améliorer. Ça, on peut améliorer. Donc, ça nous coûte 3 chirurgiens bleus pour passer la bouffe niveau 2. On la vend 1 balle plus cher, mais les gens sont tellement plus contents. Oh my God. Je peux augmenter ça aussi. Je peux le refaire. Je peux le refaire. On a gagné. On est passé de 6 balles à 11 balles au niveau 3. Tout à fait. Les gens sont tellement contents. C'est du bonheur. C'est du bonheur en bouche. Ah là, il n'y a rien. OK, c'est parti. On ouvre. Ah oui, il y a des wasabi aussi. On peut faire du wasabi. Il va falloir le refaire en tout cas. Pour l'instant, il n'y en a pas besoin, je crois. Ah, les petites voix de Taspé. Je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas entendu. Oh, perfect. Let's go. Yoshi. Ah, mais attends. Le menu, il peut être géré directement in-game. Enfin, pendant le service, je n'avais pas fait gaffe. Mais du coup, ça remet des trucs dedans, non ? J'aime. Mais du coup, il n'y a plus rien aussi. C'est géré comment ? Je ne comprends pas, je ne comprends pas, les gars. Là, regarde, il n'y a plus. Il y a marqué 0 sur 1, 0 sur 1. Ça veut dire que là, on ne peut plus rien servir. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ah, il dit Dish ? Non, il dit Aish. Il dit Yoshi. En fait, là, il dit Yoshi, en vrai, je pense. Vraiment. Mais tu vois, regarde, il continue de servir de... Il n'y a pas d'article sur le menu ? Mais attends, je comprends vraiment... Ah, mais c'est parce que je n'ai plus rien. Échanger. Ah, on peut faire ça. On peut le faire pendant le service, mais c'est trop bien, en fait, du coup. Alors, du coup... Ça. Ouais, l'attaque sur Bic-Bac. Photo à pro. Échanger. Tac. Tac, tac. Ah, c'est trop bien de pouvoir le faire directement là. Je n'avais pas vu qu'on pouvait le faire in-game. Mais il va juste manger des maquinases. Désolé, frérot. Attends. Et là, Wasabi... Je ne pourrais pas produire de nourriture si il n'y avait plus de Wasabi. Râper, recharger Wasabi avant qu'il ne soit épuisé. Hop. Ah, c'est super, hein ! Moi, je n'entends pas « dish », j'entends « yosh ». Mais peut-être que c'est marrant. Après, il fait vraiment, il fait « oisho ». Oisho. Il ne dit pas « dish », là. Oisho. Oisho. Un sushi de poisson de perroquie médite. Il médite. Sur son existence en tant que poisson qui se fait bouffer. On a gagné 76 balles, ce qui est pas mal pour une première journée. C'est bien mieux que la première journée que j'avais proposée. Quand on vient jouer. Oh, il faut le faire. Il y a marqué « ad inklo ». Ad inklo. Ad ink. Oh, le travail est enfin terminé pour aujourd'hui. J'ai mal au dos et aux jambes. Il dit « oisho ». On est d'accord. Tu étais un peu maladroit, mais pas mal pour un premier jour. Et que c'est un peu plus fort la prochaine fois. Je suppose que venant de toi, c'est un compliment. C'est là. Un homme ne devrait pas ressortir de satisfaction à partir de simples compliments. Oui, ok. Ouais, ok. Quoi que rien soit, apportons un toast à l'ouverture de « bonnes choses bougées ». Ok. Oh non, les colis ! Non ! Ah, voilà. Et c'est là Et c'est là Je laisse sonner, ça vous trigger comme ça Et c'est là que je vais Je vais avoir besoin de C'est là que j'aurais eu besoin de Willory pour me faire la voix Parce qu'elle le fait trop bien, elle fait la voix de la tasper Mais genre de manière comme s'il avait fait T'asper toute sa vie Genre la profession, t'asper Pas le caractère Je pense que c'est une profession T'es l'homme qui plonge par ici ? Bah ouais, je pense Je m'attendais à voir un gars Qui a plus de professionnalisme Je peux t'entendre, tu sais En tout cas, peux-tu faire quelque chose pour moi ? Tu ne devrais pas d'abord me dire qui tu es ? Je suis Ellie, j'étudie la biologie à l'école supérieure locale Je suis venue enquêter suite à des rapports d'anomalies dans la région Satisfait ? D'accord, alors qu'est-ce que tu veux ? Je voudrais étudier l'écologie de ce trou bleu Trouve-moi d'abord de la gelose Et des étoiles de mer rouge Je ne pense pas qu'un choc suffise Alors apporte-moi un deux Ton intonation me donne envie de refuser J'ai une récompense, mais Si tu n'en veux pas, ça va aussi Une récompense ? Je ne refusais pas, je dis juste que tu pourrais me demander plus gentiment Voilà, ce genre d'aspect Donnez envie aux gens de t'étrangler rien qu'en en parlant C'est tout un art, c'est un art effectivement Vous pouvez utiliser votre téléphone pour accéder à différents types de contenus Consulter votre mission en cours Et plus encore Je reviens, je vais pause pipi Ok Gagner 100 pièces d'or Deux gelose, deux étoiles de mer rouge On est reparti Le téléphone, qu'est-ce que ça dit ? L'appel de Cobra Qu'est-ce qu'il dit Cobra ? Qu'il a intérêt d'appeler lorsque tu es si proche C'est gaspillé des frais téléphoniques, parle-moi en personne Oh ok J'ai évité un moment de chute à côté, c'est-à-dire qu'il est trop bien Qu'est-ce qu'il dit Bonnecho ? Est-ce qu'il a bien dormi ? Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Merde Qu'est-ce que c'est ? Tu vas prendre à cuisiner peut-être ? Non, je suis juste venu voir si tu avais plein, il va bien Un maître cuisinier peut cuisiner avec n'importe quel ingrédient Je te montrerai la meilleure nourriture possible, peu importe ce que tu m'apportes Apporte-moi beaucoup D'accord J'en ai vu mais je te côtoie, je côtoie pas Je côtoie pas, je côtoie C'est comme ça qu'on écrit, ouais Côtoie ? On écrit, attends Ça s'écrit comme ça, côtoier ? Je côtoie Ah c'est comme acier ou acier Comme ça ? Ok, on est parti Bon On récupère les étoiles de mer orange pour la biatche là D'accord, on se fait bouffer le cul Le Yoknam La sauce au jar Ok, c'était ça les trucs pour Ellie On est bon là, j'ai l'ose J'avais le dose J'avais le dose Oh, on a un scooter Rien là Le parodefiche Avec les petites dents dégueulasses de devant là Je sais pas si vous avez déjà vu ça dans les docu et tout ça Vraiment une sale gueule ce truc là Ça va vraiment, ça va vraiment une sale tronche Un jour, un jour il va mourir Un jour je vais pouvoir le pêcher Non mais, meurs Ça va commencer à faire un peu long Dépeçage Un peu comme dans Red Dead On va récupérer 3 kilos de poissons là sur 1 Je me dépêche de trouver de l'oxygène ou un truc comme ça Des fois il y a des barriques d'oxygène sous l'eau Je vous spoil un peu mais voilà Ici on peut appeler pour revenir à la surface Là on est en criticalité C'est pas grave C'est pas grave Alors ça, ça Une batte de base row Est-ce que j'aurai assez de Je reviens à la surface, tant pis J'ai pas vu d'oxygène Oh si, yes Oh ouais Oh ouais Oh yeah Nice, on va pouvoir se faire un peu plus plaisir On est encore full Ouais on a large la place Oh puis il y en avait encore un là Trop bien On va pouvoir donner des gros coups de latte Genre là J'ai pas l'air content Nice Grisostome Nice Je vais bientôt full full Le vinaigre nouille Le bois Je vais pas en prendre Ça prend de la place C'est lourd Il y a que des trucs au fond de l'océan De l'oxygène Mais j'en avais déjà J'avais déjà de l'oxygène en rabe Je peux pas descendre plus que ça Allez je claque un coup d'oxygène Là je consomme vachement plus d'oxygène Parce que j'ai pas Je descends trop profond Ah ouais C'est descend super vite Oh la dinguerie Oh putain le requin Oh le requin Non non Ça serait dommage de tout perdre On va pas se faire bouffer On va pas se faire bouffer Promis C'est une promesse que je fais à moi même d'ailleurs Est-ce que On va aller farmer ça C'est juste à côté La batte de baseball C'est pas écolo friendly Tu rigoles Pourquoi c'est pas écolo Ça les assomme Ça les tue pas vraiment Ça fait moins de 100 Ça les tue vraiment Valise Picasso Ah ouais Si on peut même plus foutre des coups de latte au poisson de l'océan Je sais pas ce qu'il vous faut Voilà je suis full Archi full là Tu peux rien rajouter Heureusement On va pouvoir appeler Et on s'extrait Troubing Boil run là pour l'instant Tu les as effectivement ramenés J'imagine que j'en attendais trop peu de ta part D'accord Ça devrait suffire pour l'instant Je vais te donner une récompense Comme promis Parce que tu m'as aidé dans mes recherches Les changements écologiques soudain Dans cette région devraient étudier en profondeur Donc j'aurais besoin de tes services à l'avenir Ajoute mon numéro Oh Dave a récolté sans ambiance d'or Excellent travail Cela devrait suffire à la poste qui est cassée Alors donne moi un peu de temps Ces réparations devaient être effectuées correctement Quoi putain Ah c'est les skins Dave a-tu pu te détendre hier J'ai vu beaucoup de poissons méchants Il sera pas facile d'aller plus profond J'ai remarqué que les poissons du trou bleu Ont un comportement étrangement violent Acheter la version de luxe Alors Moi non Mais on a partagé les bibliothèques avec Willery Vu qu'on teste beaucoup de jeux ensemble Enfin c'est souvent elle qui me fait des requests Enfin des requests Des propositions Et Elle a toujours des bonnes propositions Il y a plein plein de jeux qu'on teste en ce moment Et Dave en fait partie Je vous l'ai dit Tout à l'heure C'est Schinner qui m'avait proposé Dave a-duit vite fait comme ça Mais du coup c'est Willery Qui l'avait déjà dans sa bibliothèque Donc Bah je me sers En fait je me sers Et puis elle a dit Ah ouais il y a des skins Et vu qu'elle est un peu folle des skins Bah du coup elle a acheté des skins Enfin elle a acheté le Deluxe pour avoir les skins Qu'on va essayer d'en remettre On va tout de suite Peut-être que quelque chose les met en alerte À ce propos Pourquoi ne prends-tu pas un fusil En plus du harpon En plus c'est ? J'ai un ami qui s'y connait en arme Je te le présenterai Ah bah tiens c'est lui Allez là Ouais mais comment ? Comment ? Quel bruit il a lui ? Ouais on comprends J'ai fait longtemps C'est qui ce mec bizarre à côté de toi ? Ouais c'est pas sympa Je suis Dave Plongeur professionnel Intéressant Je pensais que les plongeurs étaient athlétiques et musclés Tu sembles me contrôler mes connaissances antérieures Les gens qui vivent dans une bulle ? Alors de quoi s'agit-il ? J'aimerais que tu ailles droit au but J'ai commencé une activité très intéressante Et maintenant j'ai besoin de quelques armes D'œufs J'ai besoin de ton lèvres La saison 2 de Strathela vient de se terminer De toute façon vous êtes écoutés D'accord j'ai en fait découvert un trouble géant fascinant Le terrain et l'écologie à l'intérieur changent à chaque fois qu'on entre Mais avant tout équipement trouvé à l'intérieur tombe en panne lorsqu'il est sorti En fait il vous explique vite fait comment les runs fonctionnent Je voudrais que tu nous fabriques une arme qui peut être utilisée à l'intérieur du trou Tu vois ce que je vais lire C'est plutôt intéressant tu as éveillé mon intérêt en tant que chercheur d'armes Mon hypothèse est que tout ce qui n'est pas fabriqué à partir de matos retrouvés dans le trou bleu continuera à se dégrader Cela sera particulièrement vrai pour les fusils qui ont des pièces de précision Alors il faudra obtenir les matos de la mère nous-mêmes Et Dave tu devrais faire des preuves en tant que plongeur auprès de ce maître d'œuf Je parle de moi en fait Je veux vraiment pas que j'aurais fait mes preuves auprès de toi Dis moi juste ce dont tu as besoin Puisqu'il semble que tu n'es pas de tout fusil commençons par quelque chose de facile Tu auras besoin d'une corde et un morceau de ferraille Tu l'as entendu Dave il entre dans le trou bleu Ramène de la corde et de la ferraille En fait si tu manques d'oxygène en chemin tu pourras apporter qu'un seul objet Garde tout ça en tête C'est bien les partages de... ouais c'est bien les partages de... De bibliothèque Je vous encourage à le faire avec vos potes Si vous avez des très bons potes ou de la famille Faites le partage de bibliothèque de jeu Steam parce que ça marche bien Voilà je... Ils ont changé un petit peu c'était pas comme ça avant Enfin ils ont changé un peu la façon de... Euh... Euh... Corde ferraille... Et donc c'est où déjà qu'on change ? Ah les peintures X voilà Donc on a... ah oui On peut changer la peinture On a ça, 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 ça 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 Ou ça Ça c'est tape à l'oeil On va partir sur de la banane Une peinture qui plaît à Cobra Parce qu'elle donne la banane Ah mais c'est comme sa chemise je viens de tilter C'est comme sa chemise en fait Waouh Forcément ça lui plaît 450 jeux dans ta bibliothèque Ouais bah... Ouais... Pas mal C'est pas mal du tout du tout Farnier du bois Il y en a certains du coup ils ont une sorte de barre d'HP cachée Une fois que tu les as atteint Ils sont pas vraiment morts du coup faut... voilà, faut bourrer et tout Euh... Un peu Il y a de la corde Il y a du bois Il y a de la corde, il y a du bois Il y a du corde Il y a du corps, il y a du gros Je me dépêche parce que là je suis pas à la bonne profondeur Euh... Il y a de la ferraille là en bas à droite Je sais pas si c'est ça qui s'appelle la ferraille Mais c'est en tout cas un bout de métal C'est pas aussi facile que viser avec la souris Clairement Je suis pas à l'aise Il y a eu beaucoup de Super Bundle à un moment Mouais... bah ouais Si t'es abonné en plus à genre... Bubble Bundle et tout ça Ça peut aller très vite Nice Très très cool On va ramener de plein de matériaux Je crois qu'on a assez pour... En termes de poissons on est pas trop mal Cassez-vous les rascasses ! C'est ça c'est les rascasses ça Bon attends mon pire je l'éclate Ouais Ouais c'est ça ouais Ouais c'est ça ouais Un bol en argent C'est bon Le requin Le requin Il fait peur C'est un requin finalement Mais les requins sont gentils Dans ce qu'il ne t'attaque pas Le requin Je suis lourd Je suis imposant De loot De loot, de loot Et salut on s'aveugle Merci pour le raid Bienvenue Bienvenue à tous Il revient, il revient, il revient Non, non, non il m'a vu Non Non Oh putain Ok c'est... Non Oh 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 Attends Oh la vache Oh le di... J'étais pas bien là J'étais pas bien J'avais plus de sprint J'ai rien Je suis lourd en plus là Ok on a encore un scooter Ok on a encore un scooter Longue distance cette fois-ci Mais ça tombe bien Parce qu'on va stop là La run Parce qu'on est déjà trop chargé malheureusement Alors... Vous avez fait quoi de beau ? Vous étiez sur Dave the Diver aussi Trop bien On refait euh... Enfin on refait Non Je fais la découverte en stream Et j'ai déjà un petit peu joué moi de mon côté J'ai joué 3-4 heures J'espère que vous allez kiffer en tout cas Putain et mon bot il est dead Comme la terre entière tu penses ? Eh bien... Je ne pensais pas que tu aurais été réel ramener Je m'attendais à ce que tu périves dans les profondeurs Pour aurait-on dire Hum... Ça me dirait que c'était légèrement sous-estimé Très bien Je vais te montrer comment fabriquer le fusil sous-marin Avec ses matériaux Tout d'abord Télésarge le magasin d'armes de DAS Sur ton téléphone C'est bien optimisé C'est moins de 42 mégaoutés Donc il faut de la ferraille Ça se voit pas Y'a mes arcades d'idée Euh... Dégâts, ferraille, corps, machin, tout T'as collecté tous les matériaux bien Et faisons créer une nouvelle arme C'est tellement... C'est tellement un cliché qui existe Et qui est vrai Et qui me fait bader Ahahahahahahah Et avec la situation aussi claire, même quelqu'un comme toi devrait avoir compris Et encore une chose Des premières mesures pour te permettre d'ouvrir des coffres d'armes sous l'eau Ouais des coffres d'armes Tu ne peux pas les sortir de l'eau mais ils peuvent être utiles pour autant dire Je collectorais tes informations sur les armes que tu ramasseras et je créerais des sémas pour toi Les armes fabriquées à partir du l'eau, c'est bon ils ne se briseront pas sous l'eau En tous les cas ce maître te surveillera Adieu éternité Peace and love and sarcella C'est ma WSU Dans les 10h de jeu, tu kiffes du coup j'imagine Il est en top des vents de steam pendant les soldes Donc on a dev de diver à ce point Trop bien hein, trop bien il faut plus de jeux Il doit des jeux comme ça C'est fait avec goût, ça sent que les mecs sont passionnés dans ce qu'ils font C'est vraiment bien fait Il y a plein de trucs là pour l'instant vous n'avez pas encore tout vu Il y a plein de bonnes idées Ouais, je sens que c'est des passionnés quoi, ça fait plaisir Je vais fabriquer les armes au magasin d'armes d'œuf C'est ce qu'il vient de nous dire 1 million en copie Wow, jackpot hein Jack fucking pot Comment ça se fait que ça marche autant par contre ? Qu'est-ce qui fait que ça, ça marche autant d'un coup ? C'est le thème Qui plaît aux gens C'est parce que bon, ça existe les bons jeux indés tu vois Mais pourquoi celui-là spécialement ? Il est bien là, la rejouabilité, le prix Rejouabilité, mais il y a une fin Bouche à oreille le prix Je ne sais même pas le prix du coup de quoi, il y a 20 balles On va améliorer ça Passe niveau 2 Je pense que le plus important c'est d'améliorer C'est ce qu'on avait fait en tout cas avec Loryla sur la première run On a tout amélioré dès qu'on pouvait le faire Je pense que c'est une bonne strat Toujours une bonne strat, de toute façon on améliorait des trucs Comme ça en plus, on a moins besoin de choisir Obtenu, on va trier par prix On va vendre bien sûr ce qui est plus cher d'abord C'est-à-dire le parot de fiche, poisson perronnier Donc On met 1 On met 1 On met celui à 3 Et on met 2 Méduse, Rhizostome Et après on met tout en auto-approvisionné Je ne sais pas si je suis ce qui fait ça Mais je prends toujours les améliorations les moins chères Ah non, je prends Hein ? Putain, le thé vert c'est seulement 1 balle Ouais, ça ne me plaît pas ça Au moins d'avoir fait raquer plus fort le thé vert Parce que c'est très chiant à faire en plus Ça fait perdre tellement de temps Fruits de mer, plantes Épices, recettes D'accord Et bien c'est parti Let's go 1 balle le thé Trop cher Donc là, regarde On est à 1 sur 1 On est à 1 sur 1 Ici Mais Normalement, il y en avait combien ? 2 ou 3 de dispo Et on voit le menu en plein milieu de l'écran Tu salives Est-ce que c'est dans l'ordre ? Non, c'est random Ouais, pas mal Ouais, pas mal, pas mal Notre... Ça ne nous supprime pas notre stock Si jamais Genre, on ne peut pas proposer 50 sushis S'il n'y en a que 2 qui sont bouffés On va en jeter 48 du coup, c'est naze Donc il faut bien en proposer un sur le menu Qu'on refile seulement si les gens en veulent Ça, c'est pas du tout... C'est pas bon ça Personnellement, je trouve que ça, c'est à chier La gestion du menu, c'est dommage C'est pas du tout intuitif En mettre 1 et le mettre en auto... Auto-refill, c'est trop bizarre, je trouve Comme façon de faire Je vais échanger, du coup, je vais mettre ça Ah merde, je suis con Parce que si jamais il ne l'achète pas, du coup, ça, ça disparaît Ouais Ça merde Au pire, c'est pareil, on a qu'un En faire qu'un, c'est pas génial C'est pas très grave C'était les derniers Allez Tu nasse, tu nasse Wow, on a fait le double d'hier Le triple même, basque Non, on a fait le double Vous avez tenu 5 étoiles Où sommes-nous ? Yo ! Qu'est-ce qu'elle voit, lui ? Je sais pas quelle voie, là Dr Bacon Oh, je sais pas quelle voie, là Oh, tu dévins ça ? Ouais, de quoi c'est un gentlemanien ? Ouais, j'ai toujours des sombres pour ces choses-là Ah, vite, t'as rencontré, je suis Duncan Bacon Je suis un archéologue qui étudie la civilisation du peuple marin La civilisation du peuple marin ? Ouais, je vais t'expliquer T'as-tu pas de la chance qu'un expert comme moi t'en parle ? Peut-être que je n'en ai pas dû demander C'est pas la voie, je sais pas quelle voie La civilisation du peuple marin n'existe que dans les légendes On dit qu'ils ont occupé ses préchions Ils vénéraient les poissons avec des bonchis Qui leur permettait de vivre sous l'eau Vivir dans les profondeurs Ce qui leur permettait de s'épanouir sans souci D'évasion de la civilisation Mais des changements soudains au fond de la mer ont entraîné leur chute brutale C'est un trouvain de l'islam Tout le monde pense que ce n'est qu'un mythe, bien sûr Mais la preuve de leur existence a été trouvée en proximité même de cet endroit C'est une découverte incroyable Qui pourrait bouleverser tout le monde Et qu'elle est mythe Civilisation ancienne sous la mer Et on ne verrait cela que dans les bandes dessinées ou les jeux Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils étaient réels ? Mon assistant a misé n'auprès un artefunk Le trouvait à proximité et a découvert qu'il ne provient d'aucune civilisation connue Il date d'environ 1500 ans Il n'y avait pas de civilisation dans ces régions à l'époque C'est intéressant mais en quoi cela me concerne-t-il ? Bien du moins, les investissements en crypto-monnaie de mon assistant n'ont pas abouti Ils ne seraient pas disponibles pendant un bon moment Mais c'est pourquoi j'aimerais que tu m'aides Mon assistant m'a dit que l'artefèque était trouvé à environ 60 cm de profondeur Va jeter un coup d'oeil Nous sommes occupés avec le malin sushi Je ne pense pas que nous puissions Ha ha ! Désolé, t'as tombé dans la cave Je suis cobra, je travaille avec Dave Bien sûr, nous devrions vous aider Nous le ferons avec plaisir Nous n'avons pas le temps de nager en charge d'un peu de bête Je sais bien, si une civilisation sous-marine et des couleurs d'innombrables de personnes Elles feront ici Bonne chose soit jouée, il sera plein à craquer Je ne sais pas ce que tu as raison D'accord, je vais vous aider Quelle chance ! Bien sûr, je ne te demanderai pas de travailler bénévolement En échange, je vais améliorer gratuitement la combinaison de plongée que tu perds Quoi ? Avec une combinaison de plongée améliorée Tu pourrais t'aventurer plus profondément C'est essentiel pour l'exploration Tu peux gérer ça avec une application C'est fou ce que la technologie peut faire de nos jours Installez un nom de l'application E-Diver Avant de continuer, E-Diver Petite action avec le tomberon j'avoue Question E-Diver on peut améliorer Maintenant laisse-moi t'expliquer comment utiliser E-Diver Je la vois complètement craquer Je vais t'installer l'explication Ah putain je l'ai plus Je vais t'installer l'explication pour toi On déverrouille devant ton téléphone J'allais déverrouiller mon propre téléphone A moi Je suis con Gratos ! On peut aller jusqu'à 80 mètres Bien maintenant tu vas pouvoir t'aventurer un peu plus en profondeur Une fois que tu as un scénario Utilise un scénario pour démarrer ton équiment Tu peux améliorer ton accommodation Accès de la caisse et de transport Et ton intérêt d'oxygène N'oublie jamais que tout peut t'arriver dans les eaux profondes Je reste en contact ! Le ding ding ! Ding ding ! Oh ça fait ch'ting ! Je sais pas ! Oui 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 ! Réservoir d'air ou caisse de transport Il nous faut absolument améliorer la caisse de transport Trop important ! Oh je peux la passer niveau 3 direct ? Oh ouais ! Direct ! C'est mieux que les tangles d'air je pense Ouais c'est mieux C'est mieux c'est mieux c'est mieux Plus on ramène le truc Plus on vend Plus on vend Plus on peut faire d'outgrades Plus on... bref Plus on... Je vais aller chercher le peuple marin A 70m de profondeur Trop stimulé hein ! T'empêche D'apporter comme ça un peu de mystère Dans un truc qui a... Tu te dis bof machin Là il... S'il y a vraiment des peuples humains Ça je le sais pas encore J'ai pas vu le... Le truc Ah oui c'est vrai j'ai un gun Attends j'ai un gun maintenant Et ça je fais pour réparer... Enfin pour... Remettre de la munition dans le gun Jeux des mi-euros qui fait ding 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 Putain je connais pas du tout Bon ça marche un flingue sous l'eau Bah y'a des flingues qui marchent sous l'eau Donc euh... Ah oui ! Attends... C'est bien comment là ? Oh ! Bon un coup de gun, un coup de matraque électrique Terminé, couché Je veux pas tirer, je fais comment ? Ah oui ! Je tire pas en fait ! Un petit pouilleton ! Un petit pouilleton ! Il est très chillen Il est très chillen Il est très... Et ouais, on se fait pas chier quand même Tu vois ? Justement les... Les phases différentes font que... J'ai envie de relancer une nouvelle phase Il va se passer du petit truc et tout C'est intéressant Vraiment sympa C'est vrai c'est ça aussi C'est que je pense que ça peut plaire à plus de... Oh attends mais ça je peux pêcher ça Je peux les pêcher celle-ci C'est quoi ? C'est des poissons ça ? Attends mais ça c'est des poissons pêchables ou c'est quoi ? Ah ouais C'est grand Ça je les avais pas pêchés tu vois dans le premier Dans la première save Je crois que je les avais pas pêchés Du coup c'est très chiant à cliquer C'est un farm Ça donne pas des élans de thalasophon ? Attends un peu Moi je l'ai eu On va peut-être le voir maintenant Parce que là on est en surface On est à 20 mètres de profondeur 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 Nice C'est bien, très bien. Donc là pas besoin de paniquer, là y'a quoi ? Y'a une arme je crois Je vais essayer d'aller la lutter Je vais choper l'oxygène d'abord Choper l'oxygène, on me déplace rapidement Murenne qui essaie de me faire le fiac Je t'ai vu, je t'ai vu faire, je t'ai vu faire Murenne le piatche Murenne c'est fourbe En plus là je sais pas comment les tuer mais pour l'instant on peut pas les tuer Je pense que plus tard on pourra le faire mais là non Ah Nous avons Le requin à droite Descendons, 50 mètres 60 mètres Y'a des courants On a pas déjà la même faune Ah, ça m'a fait peur What the fuck Oh Dave je crois que c'est le bon Attends sur le bateau ça il sauve je t'attendrais Ça va ? Elle avait eu l'intalasophomie ? Oui ? Oui ? Oui ? Non ? Non ? Non ? Salut Wendo ! Est-ce que je vais choper ça ? Non, on est trop profond là, ça va être dommage. Par contre, je peux faire. Nice ! Let's go le squid ! J'suis full. C'est pas grave, j'ai mon scooter. Sauf que là, s'il y a un requin là, j'suis dans la... j'suis baysé. J'suis baysé, baysé. Baysé, baysé, baysé. Est-ce qu'il y a à droite le requin ? Oui, c'est bon. C'est bon, ça passe. Ah oui, j'ai vu ça, Wendo ! Ouf ! T'as des pistes ? Un petit peu ? En plus, j'ai ton tee-shirt là aussi. Faudra que je te le... Faudra que je te le fasse parvenir. D'une manière ou une autre. T-shirt de SMU. T-shirt de SMU. Ah oui. Et du coup, on peut aussi débloquer des... Enfin... Vous voyez, là j'ai des... Oh, on s'est paralysé ! Donc il est de meilleure qualité quand il est paralysé. Dès que je le tue, je le tue lorsqu'il est paralysé. Je vais en prendre un deuxième. C'est trop bien ça, c'est serpent. Bon. Nice. Là, il est endormi. Je le récupère. Vu qu'il est juste endormi... Il fait des... Il a des meilleures stats. Les chairs ne sont pas à mimer. On peut faire des meilleures sushis. Alors, c'est parfait. Oh, la run, elle est nickel. Je suis archi-full. 26 kilos de matos. Comparé tout à l'heure, on était archi-full, on était à 13 kilos. On a le double. On se m'aurait pas... Pas trop avec les transports car je connais pas. Mais je vais découvrir... Bah, les transports sont pas mal. Mais grosso merdo, ça... Tout converge vers le centre. J'aime pas trop cette disposition. Justement, du transport nantais. Mais... Ça fait une étoile, quand même. Il y a tout qui converge vers le centre qui s'appelle le commerce. Et tout le reste... Permet de rejoindre ça, ce centre-là. Qui est souvent apparemment fermé à cause des matchs de foot. Un hyper-centre un peu fermé. Voilà. Moi, faut que j'achète un... Faut que j'achète un vélo sous le... Justement, parce que c'est pas possible. D'accord. Vous l'avez senti en toute sécurité. Il semble être en très bon état. On dirait presque qu'il a été stocké avec le temps jusque là... Jusqu'à récemment. Hum. Plus intéressant. Je pourrais même donner la découverte du siècle. D'accord, Dave. Continuons à travailler ensemble à découvrir les secrets du peuple marin. Quoi ? Je pensais que je vous aiderais qu'une fois. Bah, bien sûr, on n'en dit pas plus. Il suffit de placer notre restaurant en tête de liste des affiliés. Bah... Ce ne sera pas si difficile à faire, j'ai un très bon présentiment. Je reste en contact. Salut ! Euh... J'ai pensé plus. Bah, on aura probablement qu'il s'en se voit. Ouais, ça marche Wendo. Avec plaisir. Dave, pendant que tu étais en mer, les réparations ont été effectuées. Allons, restons ! Wow, c'est très joli ! Ha ha ! Peu importe que la nourriture soit délicieuse, le restaurant ne peut pas être désordonné. Si tu veux changer l'intérieur, le menu intérieur, c'est le sourit ouvert. Alors n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Il faut faire un petit peu de... Ah mais... Comme l'a dit le Dr Bacon, si les restes du peuple marin sont trouvés ici, les clients viendront, mais... Cette région est un peu isolée, je pense donc qu'il me faudra un moyen de faire connaître le magasin d'ici là. Salut, Yabano ! La pêche ! Eh ! Elle est pas mal, celle-là ! Elle est pas mal en revue, bienvenue ! Eh ! Nojo est pratiquement impossible d'attirer des clients sans publicité. Ah ! Et si tu as une application des réseaux sociaux appelée Cookstar ? Quelle est l'application des réseaux sociaux que les jeunes utilisent pour publier les photos de la nourriture qu'ils mangent ? Ouais ! C'est comme ça que toutes les entreprises font leur promotion chez les étants. Je ne comprends pas pourquoi les gens perdent leur temps de la sorte. Les sushis laissent une impression sur le cœur, pas les photographies ! Euh ! Bah oui, quand bien même, ne vaut-il pas mieux utiliser plutôt que de laisser les gens ignorer de ta cuisine, Bancho ? Tu n'as pas tort. Ouais, un compte est facile, alors restez ! Il faut d'abord s'inscrire, écrire leur hashtag, hashtag BanchoSushi, ensuite, mais c'est fait ! Hmm, eh bien ce n'est pas aussi compliqué que je ne l'a pensé. Désormais, les clients satisfaits de ta cuisine, tu feront pas de ce souci ! Hmm, j'en suis... J'en suis pas assez sûr, mais d'accord, j'ai compris. Je vais également installer une application Cookstar sur mon téléphone et consulter les publications des abonnés. Quoi ? Ouais, j'ai réussi à cette vannes. Ouais, plus ça va, plus mes vannes personnelles sont éclatées, donc euh... Donc euh... En même temps, je pense que ma tolérance est de plus en plus élevée. Je sais pas, ouais, y'a pas de... Écoute ! Tant mieux ? Non, ouais, elle est bien ! Alors... Du coup, on peut changer pas mal de trucs, à ce que vous pouvez constater. On va acheter des nouvelles chaises. Par exemple, mais ça coûte... Ça coûte du pognon, et moi le pognon, je préfère l'utiliser pour des upgrades. Euh... De combinaisons... Euh... Et tout ça, et tout ça, et tout ça. Pour acheter un petit bonsai. Rah, j'ai envie d'acheter le bonsai, mais non. Ok. Pour l'instant, on va rien changer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On va faire le bloc, tout ça. On passe au niveau 2, sur les balistes d'en rouge. Veuillez ! VIVANO ? Un VIVANO ! Ah, en anglais c'est Snapper, parce que j'y joue en anglais... snapper vivano poisson clown un sushi de poisson clown vraiment ça n'existe pas ça dans la vraie vie les pauvres poissons clown donc ça c'est le début du jeu absolument on est sur la troisième journée là donc ça va c'est vraiment le tout début du jeu et j'avais déjà joué quatre heures auparavant du coup on recommence on recommence du début pour que je puisse vous montrer le début je risque très fortement de vouloir y jouer en off je ne vous ment pas genre là je vais aller bouffer c'est possible que j'y joue en off je sais pas j'ai envie d'y jouer en off je pensais qu'on aurait pu avoir deux saves différentes c'est pas le cas donc je continuerai peut-être en off là où je vous le propose comme ça on fait la découverte ensemble si ça vous plaît comme ça vous serez pas spoilé je me est ce que est ce que vous préférez d'ailleurs vraie question est ce que vous préférez qu'on fasse un jeu de a à z d'ensemble en stream comme ça vous n'avez pas besoin d'y jouer ou au contraire ça vous plaît de regarder le début de vous faire kiffer et sur sur un enfin de voir si ça pourrait vous convaincre et vous pouviez pourriez le prendre et le tester vous même et dans ce cas là juste rester en début faire un 25% de jeu quoi en gros et le reste vous le faites vous même et moi du coup je le continue en off vous préférez quoi vous maintenant une quête secondaire qu'il ya moyen de faire ça off ah ouais possible un jeu que j'aime comme dave je veux bien le voir en entier avec toi ok voilà on fait un truc comme ça genre je fais quelques ronnes quelques ronnes en off et de temps en temps je le lance en stream et on avance ensemble je sais pas il ya trois possibilités soit en gros je fais le que le début en stream soit vous préférez en général qu'on fasse tout en stream soit on fait un peu des deux il ya trois possibilités finalement toi qui te sens mais non mais c'est ça le truc c'est que moi je me moi il ya peu importe ainsi dans le meilleur des mondes je fais tout en off non ainsi oui c'est dans le meilleur des mondes je fais tout en off avec la chérie parce que parce que c'est quand même pas la même c'est à dire que parce que c'est en termes de rythme déjà en termes de rythme et aussi ça m'aide grave déjà c'est la chérie et puis parce que je peux lui parler directement j'ai quelqu'un avec qui rebondir sur les vannes et tout quand je sais plus quoi dire je suis obligé de tout lire aussi quand je suis en stream je me sens un peu obligé de tout lire quand je le sens pas et que je suis juste en off je fais pas en vrai ça draine un petit peu tu vois les voix quand je commence à faire des voix après je vais pas les lâcher en plein milieu normal les soucis c'est qu'un jeu que tu vas vraiment kiffé c'est chaud que en stream ça te frustre exactement si c'est vrai c'est à dire que tu dis bah voilà tu as envie de lancer un truc donc tu vas tu vas lancer un stream sur un jeu tu veux dire moi je vais je vais tu vois typiquement j'aimerais bien jouer en hardcore sur diablo mais je les commencés en stream j'aimerais bien que le hardcore si je meurs je sois ça soit en stream tu vois et donc je vais pas le relancer de hardcore depuis que depuis que je ne stream pas diablo voilà donc compliqué effectivement c'est un peu compliqué et c'est aussi pour ça que justement les vod tu peux jouer en off pour faire tes vod youtube comme tu voulais faire une époque ouais mais c'est justement ça que j'en parlais tout à l'heure guendo ça pourrait ne pas être déconnant effectivement de lancer des vod comme ça et faire faire du contenu en gros enregistrer du contenu en off et faire des vidéos montées mais ça me prendrait tellement de temps que du coup bah il faut que j'arrive à me décider là dessus parce que une fois que je m'engage dans un truc c'est aussi pour ça que pour l'instant il n'y a pas encore trop de rythme et de planning qui sont revenus parce que si j'ai envie de pouvoir m'engager dans un truc que je vais tenir en plus d'une semaine quoi et simplement simplement donc non pardon il n'y a pas de souci mais je l'ai vite fait j'en ai vite fait parler tout à l'heure j'ai évoqué l'idée genre est ce que justement je profiterais pas des moments avec la chérie où on joue tous les deux ou temps en temps même dans la vod si je dis que ça vaut le et tout on l'entende parce que en vrai c'est très drôle aussi des fulgurances moi je chiale de rire et finalement est ce que c'est pas c'est pas le but tu vois c'est un peu c'est un peu ça peut être un peu intéressant est ce que justement je fais qu'une voix off on voit même pas et je fais le stream ça dépendrait peut-être des jeux aussi tu vois genre est ce que est ce que l'on montre que des images comment je tourne le truc est ce que c'est le je parle du jeu est terminé est ce que je parle de mon expérience et dans ce cas là je suis une sorte de mini best-of sur moi ce que j'aurais fait en off est ce que qu'est ce qui pourrait mieux marcher je sais pas c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué bref j'espère pouvoir trouver un truc le prix alors on va vendre dans la sèche ça se vend cher on n'a qu'une seule sèche énorme et sèche on va vendre ça pareil ça se vend bien on en met qu'un de chaque à chaque fois et on auto réimprovisionne on va faire plus de temps c'est pour voir ce qui te comprendrait mais je pense mais ça me demande ça demande beaucoup trop de temps je pense que ça serait cool de faire au moins le chapitre 1 en live et tu verras après si c'est viable ou pas ah le chapitre 1 ouais et je pense qu'il y a pas mal de jeux que j'ai arrêté de j'ai jamais fini parce que justement je me suis dit je les ai commencé en live donc je les finirai en live et du coup c'est dommage parce que je les ai pas finis je suis passé à autre chose depuis et bah donc donc ouais dans l'absolu en fait il faudrait que je puisse ne pas finir spécialement tous les jours en live et il faudrait que je puisse m'en battre les couilles mais il y a tellement de jeux il y a tellement de trucs à faire que même parfois du coup ça me bloque même à l'idée de lancer un live quoi enfin bref on verra écoutez on verra c'est pas l'heure ça va bien attends mais attends on est l'après-midi hein mais c'est chez Bronley mais attends mais ah mais c'est lui qui m'a fait revenir mais moi je m'en fous moi je veux aller pêcher là mais attends faut que tu fasses au mieux pour toi et que tu te prennes pas la tête ouais c'est toujours en fait ça c'est compliqué justement parce que j'ai pas l'habitude de penser à ma gueule j'ai pas eu l'habitude avant de penser on like les trucs bien sûr il faut liker ça rajoute un like mais j'ai pas eu l'habitude de penser à ce qui moi me ferait vraiment plaisir et tout et donc ça ça me bloque un peu on va prendre la combi de plongée non le réservoir d'air c'est important et le fusil à repompe pour qu'il fasse un peu plus de dégâts putain il fait tellement de dégâts là ok et la combi de plongée pour aller à 150 mètres ok ça déconne plus je crois que j'ai quasiment rattrapé le retard en une heure là pas le retard mais le la save en même temps je suis pas mort parce que je suis mort plusieurs fois sur la première save là je suis le genre je suis le malin mais je suis mort plusieurs fois la première fois exactement Yabano mais c'est compliqué c'est compliqué parce que j'ai aussi l'envie j'ai le petit pote mais vous avez raison faudrait que faudrait que faudrait que j'apprenne le lâcher prise c'est quelque chose que je sais pas faire c'est vrai c'est beau ce que tu dis avec en faisant exprès d'utiliser tout le champ lexical du jeu il s'aime que il s'aime que tout le monde est bien sûr devrais-je essayer bien sûr bah oui devrais-je essayer bien sûr que tu devrais-je essayer c'est pas con Gwendo ouais faire le début faire le début en live et la suite en off c'est pas con mais ouais c'est ça j'ai besoin d'une structure à me dire ok on fait comme ça ça fonctionne comme ça le live là on fait ça on fait ci et pas juste un truc elle arrache à la fois j'ai besoin d'un minimum de structure je crois c'est pas mal ça se dire ok on fait le début et la suite elle arrive quand elle arrive elle arrivera sur youtube un peu plus tard donc comme ça on a la fraîcheur du live si les gens ils veulent le truc bah ils viennent sur le moment et après pour un truc plus mieux monté mieux foutu etc ouais ouais c'est pas con c'est pas con ouais faire les deux dans ce sens là c'est pas idiot sont insistés les deux dans ce ballots et Conference il a rebondé beaucoup de cet épisode c'est pas con je war t'h 13 pas con je suis wp food au au du au 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 C'est trop bien. Vous savez faire le bruit du dauphin ? Je suis sûr qu'il y a des gens dans le monde qui savent faire le bruit du dauphin, j'aimerais bien savoir faire le bruit du dauphin, l'imitation dauphine. Non, c'est une fin de réussite, attendez ? Je savais bien que même le dauphin avait de courtes nœuds. Si tu dis carrément le jeu pas ouf à continuer, je ne te force pas à rejeu, mais si tu devais prévu trois streams, les gens intelligents acceptent que tu as le droit de changer la vie après. Ouais, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on fasse des sessions où on dit peut-être là on teste je ne sais pas combien de jeux. Ce soir, là, vous arrivez avec vos propositions, je ne sais pas comment ça pourrait être tourné exactement, mais ce soir, on se balade sur trois, quatre jeux, on en teste trois, quatre, et puis voilà, au pire, on y joue vingt minutes, au pire, on y joue cinq minutes, au pire, on y joue deux heures. Mais effectivement, allez, bim, la chaise. La platax. C'est marrant comme nom, platax. Ok, c'est bon. Donc là, en fait, on a ça, ça c'est. Est-ce que c'est une meilleure qualité quand ils sont électrocutés ou pas ? Ouais, brof. Ouais, tu te dois avec Sam et donner une nouvelle perspective et puis quand même me prendre les cheveux pour tenter voir ce qui marche pour pas. Ouais, 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 ouais. En fait, je pense que moi, le contenu sur YouTube, je ne sais pas comment le tourner encore, mais je pense que c'est quelque chose qui, à terme, me correspondrait mieux dans ma manière de bosser. C'est quelque chose qui a l'air d'être bien reçu. Tous les trucs que j'ai fait sur WoW, notamment, vont bien marcher pour ce que ma chaîne est, c'est-à-dire rien. Sur YouTube, elle ne vaut rien ma chaîne YouTube, enfin on est, on est, on est... Il y a genre 3 000 ou 4 000 abonnés, c'est rien du tout en fait. Pour YouTube, c'est rien du tout quoi. Pour Twitch, c'est pas mal, mais... Ça, ça met 8 secondes et au bout de 8 secondes, hop ! Il s'endort. Et du coup, on fout le qualité, bien sûr, parce qu'il est endormi ! Donc ça, c'est le gun qu'on a. On va tout de suite. Et... Maintenant. Ah, ça casse. Récupérer. Oh, please. Mais... Quoi ? Merci. Elle voulait pas s'endormir, dis donc. On se reprend un peu d'oxygène. On récupère de la ferraille. Oh, c'est pas mal ! Qu'est-ce que c'est que j'ai sent que j'ai traversé l'oxygène ? Oursin violent. Violé, ah, violet. Je disais aussi, mais pourquoi un oursin devait être violent ? Tout de suite, là. La violence dans l'océan. C'est vraiment un milieu de merde. De toute façon, on va revenir. Je sais pas ce qu'on ramasse, mais on le ramasse. En tout cas, eux aussi, ils ramassent. Je vais récolter des trucs tout autour du pont d'extraction, là. Et on va... Call it a day. On est d'accord que ça, on peut pas le tuer. Faut faire ça. On va le découper directement en katana. dois... Oh. Il y a deux ! Je suis arrivé... Je suis arrivé... J' Praise toi ! ... Faudra qu'on discute d'alors LA, t'as dispo un peu sur Discord ou pas ? Si t'as un peu le temps faudra qu'on discute d'un truc Ok de l'oxygène J'ai trop d'oxygène là, c'est l'inverse de l'habitude Trop d'oxygène, j'suis déjà archi blindé C'est pour ça que les upgrades de coffre, d'inventaire, c'est vraiment le truc J'arrive à focus, j'ai archi plein Oh l'oxygène en plus là, oh y'a y'a Les petits poifons, plein de petits poifons J'ai un jaune J'suis archi full, non, on se casse Attends, 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 lui il est tout seul là Ah t'as pis La repompe plus gros que le poisson, oh ça va Ça va C'est trop dur de se dire tiens je vais faire que ça et je vais pas en profiter pour rect tout le fond de l'océan Il y a juste aller fouiller tout en bas J'ai trop envie d'aller fouiller tout en bas mais on va jamais ramener de poisson si on fait ça J'suis silencieuse, voyons C'est dingue Nouveau repas Oh c'est déjà le soir, j'me sens raide Malgré tout Bancho travaille ça, j'devrais probablement m'aider Ce n'est pas facile à gérer avec deux personnes avec de plus en plus de clients qui arrivent Ouais mais tu peux relancer autant de runs que tu veux like je pense Donc euh, enfin j'ai l'impression que tu peux relancer tellement de runs que euh, y a plein de trucs justement de collectionnit On verra après euh J'vais jouer encore une heure après je... enfin une heure même pas J'vais jouer encore un bon quarante minutes parce que j'ai faim J'ai faim de ouf là J'ai faim de l'oeuf entièrement ? Ah oui c'est vrai que j'de pas finir Et alors t'as kiffé quoi ? C'est pas plus simple d'attendre un meilleur matos pour aller en profondeur ? Ah bah de toute façon ça sera forcément mieux mais euh, j'ai quand même envie d'aller un petit peu en profondeur Ah, c'est un restaurant ceci de banque sur, hein ? Ah oui aussi Je suis venu car j'ai entendu dire que cet endroit devient populaire sur Cookstar Le nom m'a fait hésiter mais de là à penser que c'est vraiment ton établissement De nouveaux plans utilisant des ingrédients jamais vus auparavant Possible de goûter ça ailleurs, un chef d'institut mais masculin Wow, est-ce qu'il parle de moi aussi ? Non pas vraiment Qu'est-ce qui vous amène jusqu'ici ma biocie ? Ah bon diverses raisons, je voulais vérifier le restaurant, on dirait que tu es toujours le même Eh bien il n'y a rien à changer, je continue simplement mon premier jour après jour Mon dieu c'est ça le problème, la dernière fois tu as refusé de m'écouter de la même manière et c'est ce qui t'a fait virer de l'hôtel Tu n'en parles encore ? C'est de la faute ? C'est de la faute de toujours engager la nourriture sans même l'avoir goûté Et combien de temps vas-tu continuer à traiter les clients de cette façon ? On va faire de la nourriture épouvantable Comment ça, épouvantable ? La tête de roca en tir rôti est un plat excellent Le roca a été utilisé dans la cuisine à la fois en Occident, en Orient et en Corée La nourriture est utilisée dans les habituelles ancestraux Arrête, il n'a pas du tout changé, laisse moi donc juger par moi-même si c'est la nourriture propre à la consommation Je pourrais alors te dire pourquoi je suis venu Très bien, je vais te montrer T'es m'assuré que tu connaisses le vrai grand de la viande de la tête de requin Bonne chose, cette évolution n'est-elle pas un peu soudaine ? Dave, en tant que chef c'est un combat que je ne dois pas refuser, ma fierté est en jeu S'il te plait, apporte-moi une tête de requin corail et de l'huile d'olive Tu veux que je recapture un requin corail ? Oui, avec tes compétences cela devrait être assez facile à faire Mais en contre suffira probablement pas à prendre un bon sujet avec toi au combat Néanmoins, combattre un requin semble beaucoup trop dangereux C'est trop blanc ! Va-tu simplement rester les bras croisés à regarder pendant que ma fierté est piétinée Le requin corail est généralement trouvé dans l'océan, tout à fait à droite A d'autres Et puis tout d'un coup que je lui produis un dos de requin, mais c'est absurde Il ne peut-être tuer qu'avec un fusil Je devrais demander à Duff de me fabriquer un fusil Ou à chercher un dans le trou bleu C'est troublant ! C'est au trou bleu Avec des requins Parfois les clients spéciaux entendront parler du bras soucis Pour les clients que les clients veulent grâce à la recherche Servez-les aux clients La recherche Vous pouvez désormais racheter les nouvelles recettes Utiliser la flamme d'artisans pour allergir votre menu C'est ça la recherche Simplement Telle la main du resto Ouais c'est ça J'espère qu'on est payé Est-ce qu'on est payé ? La tête d'oran cacorin qui a été frite entière C'est trop chiant ce son là Je suis désolé je sais pas Depuis ce nouvel appart Là j'ai des visites de temps en temps Quand le téléphone Je crois que c'est le téléphone qui fait ça Qui fait de la parasite Une flamme d'artisans sera utilisée pour recharger mes nouveaux menus C'est la flamme de Tinder avec les couleurs d'Instagram C'est fou ! Je suis payé en visibilité C'est la base quoi Alors On va faire développer tout ça Mais j'avoue là Ça n'a rien fait envie de manger les sushis Est-ce que je m'en ferais pas commander ce soir ? Non c'est pas bien C'est pas bien C'est pas bien Économisons c'est parti Ouvre ! Donc là la tête de requin On ne pourra jamais lui servir Et donc en tout cas Quand on y a joué avec Boulory Le truc était Elle est restée comme ça Elle revient tous les soirs Pour bouffer son requin Qu'on aura pas Tant qu'on a pas tué de requin Et le requin il est chaud patate J'ai pas appuyé Oh putain la chance J'ai pas appuyé J'ai appuyé qu'il faut Qu'est-ce tu m'emmerde ? Qu'est-ce tu m'emmerde ? C'est pas vraiment CSD non plus Nous on fait que le service Mais il y a Cet idée là un peu Pour l'instant Pour l'instant en tout cas Ça sera un peu différent plus tard Je ne sais pas Ça par contre c'est plus simple à faire au clavier souris Le nettoyage des plans C'est bon Quelle gueule Noise C'est like On a gagné 6 likes sur Cookstar On a 5 étoiles C'est ça qui m'importe Et on a fait que 89 balles Comment on se fait Peut-être que j'aurais dû mettre J'ai pas fait gaffe Ça se trouve j'avais plus rien à vendre en fait Et donc les clients ils sont arrêtés de venir Parce que j'avais plus rien à vendre Peut-être C'est peut-être des petits pixels à l'arbre de plat Ça donne quand même bien fin Hum Eh Dave j'ai une bonne nouvelle Gatine le docteur Bacon Vous avez l'air heureux J'ai n'utilisé la toute fin que tu m'as porté J'ai l'aider une quantité importante d'une substance inconnue Je pense qu'il s'agit de faire un comprément profondeur sous l'eau Mais il est bien longueur d'ordre unique Je me suis lancé et j'ai mis au point un radar Pour suivre ces zones Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Ah un peu timide aujourd'hui n'est-ce pas ? Ce radar te sera certainement utile dans ta prochaine expédition Et comment ça ma prochaine expédition ? Cobra m'a forcé à y aller la dernière fois On m'a remis un contrat avec ton nom dessus Les frais d'annulation en cas de rupture de contrat Ça s'élève à plus de 20 Quoi ? Ne comprenez-vous tous les deux ? Ce n'est pas si rude Je me fais le signal pour que je puisse tester le radar Donnez-le moi Je vous dirai si ça marche et pas plus ça Voilà Oh la biatche Les sushis sont bons ici Je n'aime pas le gars étrange qui les sert cependant C'est moi le gars étrange qui les sert cependant Pute Les sushis sont le repas idéal pour une séance d'entraînement J'aime la couleur J'ai entendu dire que les photos de ce type sont la tendance actuelle La sauce soja et les wasabi sont également excellents Je reviendrai Merci Les sushis bleus est la couleur de la mer Les sushis patiemment la nuit Ça ne veut rien dire ce que vous dites Oh la 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 true like Putain c'est vraiment une vraie taspe Cobra Dolarz Quand vous gardez On est brazen gèles Vous n'avez jamais Euh Putain on n'a pas fait de thunes Magasin d'armes Est-ce qu'on peut T'as rien à faire Rien à faire On va juste suivre l'emplacement du signal On va aller à l'emplacement du signal On va tenter de faire ça C'est la torne ou deux pillons Je sais pas du tout Aucune idée J'ai pas l'info Ça c'est incroyable On l'a vu hier sur la dernière run Qu'on a fait Et On dort On choque En fait ça les Ça finit par les endormir T'as une chance de les endormir Ça fait zéro dégâts Mais t'as une chance de l'endormir Ça il faut absolument que Ça ça se vend super cher Ah quoi son ballon Ah il est endormi Boum Let's go Oh le first try C'est trop chiant à pécher en plus cette merde Ah mais c'est trop fort en fait Ce truc là Bâton de choc Et l'autre c'est quoi Chant d'endormissement Il m'a dit Non mais c'est trop bien Endormissement c'est trop fort en fait J'arrive pas On va tester On va tester Ouais Merde Oh je l'ai tué C'est trop con Oh Ah je peux pas Je suis obligé de le ken Je peux pas je le ken Mais il faut mourir 2 kilos 3 kilos 3 kilos 6 Il fait trop peur lui J'ai envie de le tenter un jour Mais J'ai essayé de l'endormir J'ai pas réussi Donc Je sais pas Ah merde J'ai pas d'oxygène là Il me faut de l'oxygène Vite Je reste calme Parce que si je sprint Je vais perdre plus mon oxygène C'est GG Et Le truc qu'on cherche Et à 25 mètres en dessous On va tracer What ? Sniper rouge Oh mais c'est ça qu'il nous faut Sur le requin On va être en what ? Oh la lampe roi Oh putain de merde Non 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 c'est pas une lampe roi Comment ça s'appelle ça ? Dans l'intérieur Ouah c'est donc ici Voyons voir Le signal vient de l'intérieur Ouah je démontre Que je n'ai jamais vu d'écrit Sur l'intérieur Si nous avions un outil particulier Nous pourrions écarter C'est l'endroge Et essayer d'entrer à l'intérieur Je pense qu'il serait préférable De me parler à un comrade Attends Je pense qu'il serait préférable De me parler à un comrade Remonte pour l'instant Ah tiens j'avais pas partagé C'est bien le mot droit Si si c'est ça Merci Gwendo c'est gentil Merci beaucoup Merci énormément Je vais me choper un fubu C'est ça c'est fubu On va remonter hein Oh putain Non Non Je vais pas avoir de CV Oh putain Casse toi Casse toi Saloperie 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 Tu peux me lâcher les fesses S'il te plait Je suis dégoûté Ah tu dois toujours Surveiller ton oxygène Dave On va prendre le poisson globe C'est ce qui est plus stylé La baudroie Ou le poisson globe Le poisson globe Ça se vend plus cher je crois Je crois Je n'en sais rien C'est juste que ça se vend super cher Est-ce que ça se vend plus cher que la baudroie Je n'en sais rien Zut Avec le snipe Je pense ça aurait été pas mal sur le requin Tu sais Ce trou bleu géant semble bien plus dangereux que n'importe quel autre Toujours attention à ton oxygène Utilise la capsule de sauvetage lorsque tu es en danger pour sortir rapidement Je peux te secourir si tu manques d'oxygène Mais tu pourras ramener qu'un seul des objets que tu as collectés Putain je suis dingue parce qu'on avait la capsule de sauvetage C'est juste la baudroie elle m'a cassé les couilles en fait J'ai trouvé un endroit avec un signeur de la civilisation du peuple marin J'en peux pas contenir le souhait de sauvet pour réjouder un coup d'oeil J'ai actuellement un séposium important Fassons d'abord un combré Je me serai demain Comment se débarrasser des tas de rochers ? Tu pourrais utiliser une bombe bien sûr Ha ha Peut-on faire exploser des bombes sous l'eau ? Ne parlez pas d'un tas de rochers quelque part dans les profondeurs Je suis sûr que ça ira Faisons confiance au pouvoir régénérateur de la mer Il essaie à nouveau de faire passer les choses au second plan Mais il y a un problème Les navires de livraison n'arrivent plus ces derniers temps Eh oui Parce qu'on l'a vu dans la cutscene C'était des navires de livraison qui sont faits par la tentacle Le tentacle J'ai besoin de recevoir une livraison d'un expert en bombe que je connais Apparemment le navire a disparu des radars Je pense qu'il a coulé Si je pouvais utiliser le drone que j'ai commandé Nous pourrions récupérer les provisions Dave Pourrais-tu aller en mer récupérer des matériaux pour drones ? Mais moi il t'aurait rire pour drones ? Comment suis-je censé les trouver dans l'océan ? Il est immense Les caisses de livraison ont probablement été trans... Les caisses de livraison ont probablement été transportées par des courants océaniques Je cherche un endroit avec des courants marins Ça semble dangereux Ça semble dangereux Les concours sont dans un trouble géant Eh bien je sais pas trop quoi répondre à ça C'est différent à chaque fois Ouais c'est ça ! C'est le meilleur endroit pour collectionner les marinkas Je pourrais compléter ma collection dans cet endroit Marinkas ? Quoi ? Ne me dis pas que tu connais pas la très populaire carte marine à échanger marinkas ? Et on se fait dire que tu n'aies jamais entendu parler des cartes futuristes qui utilisent un système de reconnaissance de l'IA qui correspond automatiquement aux poissons dans la vie réelle ? Je n'ai jamais entendu parler, ça a l'air amusant Je me sens bien en retard sur ton temps Laisse-moi t'aider à l'installer l'application Alors que tu fais ceci, puis tu vas à la tapula, tu touches ta liste, puis tu ajoutes un ami, voilà c'est fait ! Oh d'accord, qu'est-ce que dois-je faire maintenant ? Ce qui est incroyable avec ces marinkas, c'est que tu n'as rien à faire dans ce spécial ! Il suffit d'attraper un nouveau poisson pour obtenir une carte, vérifie les cartes régulièrement sur l'application et puis c'est tôt ! Ah je vois, je pense que je pourrais facilement voir quelle poisson j'ai déjà attrapé jusqu'à présent ! C'est totalement la gueule de Sacha du Bourpolette Mais qui a pris un peu cher quand même Et qui a un choix de pilosité un peu douteux C'est exact, c'est presque comme un... Tu ne veux pas prononcer de nom, je comprends, je vais l'essayer Ouais, Pokémon, Pokéfilm Vas-y, oubliez de me présenter n'est-ce pas ? Je m'appelle Sato ! Je vais te donner mes condamnés, contacte-moi si tu as des questions ! Allez, à plus tard ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou, fils de pute ! Ok, il faudra récupérer des puces, des moteurs, un objectif, l'appareil photo... L'après-midi, il faudra qu'on récupère des poissons, cette fois-ci ! Cette fois-ci, les poissons... Voilà, il y a un système de cartes à collectionner Ça, on n'a pas... Ça, on n'a pas... Ça, on a... Voilà, tu vois, ça, c'est de la... C'est de la murenne, mais je ne sais pas comment on les pêche, les murennes Ah, je n'avais pas vu, il y a des poissons qu'on voit la journée et la nuit... Enfin, la journée et l'après-midi... Et seulement la journée... Absurité... Ah ouais... Ah ouais... Ouais, ouais, ouais... Est-ce que les prendre en photo, ça fonctionne ? Ah non... Ça, c'est les hauts fonds... Profondeur moyenne du trou bleu... On a récupéré ça en profondeur moyenne du trou bleu... Je sais pas qui dans me ne seen d'une autre... Ça, on a récupéré... Non, 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 pas à... L'éviter de la seule incidente ou autre... Hverture de la seule nuit... Non, non, la seule situation... À... C'est pas l'inviteur n'est... «c'est倣 얼마 concentrateant...» Ah oui, non ? Ah oui, non, la seule situation... D'une en vue... Non, non, mais 2016... J'avais pas aussi quel qu'est bon Oui,iamo pas... C'est parti Grosse bouffée d'air Piatana, trop bien Oh 2 kilos la merde là ? Ouh ! Ah oui Quelqu'un Ah ça rigole pas Trop bien Par contre en utilisant ça c'est trop bien Genre les rats se cassent là Merde Le QTE là c'est trop compliqué C'est pour ça d'ailleurs que je joue pas clavier souris Parce que le QTE En QWERTY Où faut deviner qu'elle touche sur le cas t'appuies C'est l'enferm Oh oui Bah... De l'huile d'olive C'est ce qu'il nous faut pour faire la tête de requin machin Le requin qu'on pêchera jamais C'est marrant C'est marrant parce que c'est un peu comme si t'avais accès à un boss Dès le début Enfin Je pourrais y aller tout de suite quoi Mais euh... Mais c'est à moi de décider si oui ou non c'est une bonne idée de le faire C'est rigolo quand même Le système Euh... Ouais On a de l'oxygène ici c'est bien J'aurais bien essayé de récupérer euh... Les parties de drone mais euh... Je sais plus où elles sont Je l'avais fait ça Des petits bouts Ah le crâne Oui Laurie j'ai récupéré le crâne J'ai chié dans la colle y'a Je voulais euh... J'ai fait une belle run et tout Et euh... Je suis mort je me suis fait empaler Je me suis fait empaler par un truc Oh ! J'ai trop deg j'ai perdu le crâne Bah justement par cette merde là Tiens Tiens Il suffit d'en parler tiens D'empaler Nice On va faire ça on va se barrer J'espère pas mourir justement J'espère pas mourir justement On va se barrer pour mourir Ouais Je vais attendre un peu Bien Il suffit de réeller S'il suff fallait Donc à nouveau Avage Si la conche nous donne de l'oxygène oui c'est beau non ne m'envoie pas chier sur les petits petits goûts il faut que je descende là nice allez et on va se barrer je suis archi full et surtout j'ai fini ma maquette ça serait dommage de se faire avoir le problème c'est que il y a la bestiole à droite j'espère qu'elle est du bon côté pas au dessus de nous j'ai peur oh putain il va pas nous voir il va pas nous voir c'est bon let's go est-ce que je récupère 2-3 merdes au passage ? oui ils me laissent pas les prendre il faut vraiment que j'ai un meilleur ah nice il y a rouge et de roche c'est un ton ça un albacore c'est pas un ton ça ? comète macro ouais ça ouais je sais j'y connais j'y connais j'y connais en faune marine non ? non bavis picasso Récupérer un peu de ferraille. Les poissons Adidas. Ça c'est les poissons Adidas pour moi. Et je suis un chiffre. Ok. Nice ! Belle run pour contrecarrer la run dégueulasse qu'on a faite juste avant. Pas mal, pas mal. Parfait, on devrait pouvoir déployer un drone avec ça. T'as l'air épuisé. Hein ? Des courants marins, moi, un peu, c'est quoi ? Haha, je vois. Il va falloir un peu de temps pour réparer le drone et le déployer. Merci de patienter un peu. Deva être prêt demain matin. En attendant, tu peux retourner à tes occupations. Faire le larbin pour nous. Je le rappelle, au cas où. Euh... Miron brun. Euh... Ouais, pas mal, hein. On est proche de nos best. C'est pas mal foutu, hein, quand même, cette histoire. Avec toutes les petites applis comme ça. Musique, on peut changer les musiques, bien sûr. Le truc, c'est que ça le change pas pour le reste du jeu. J'ai pas compris trop pourquoi ils avaient fait ça. Du coup, ça aurait été sympa. T'as une calculette, tu peux faire des trucs. Ça fonctionne. Je suis sûr qu'il y a des codes et des historiques un peu partout. Il doit y avoir des trucs à fouiller là-dedans. Je sais pas. Il doit y avoir plein de trucs, je pense. Vous êtes très bien sûr à acheter ce jeu. Et vous ne l'avez pas acheté parce... On a récupéré ça. Qu'est-ce qu'on a récupéré d'autres ? Pas grand-chose. Yo, cut-nest, what's up ? Do it ! Yeah, do it, Nigel. Attends, mais c'est quoi cette thune qu'on a là ? Ah, c'est parce que j'ai ramené le drone et du coup on a gagné du pognon. Du pognon. Du pognon. Alors, attends. S'il le permet. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut ça. La caisse de transport encore. Et... Demain, nous achèterons le fusillard pont. Nous achèterons le fusillard pont. Il fait un bon petit bail. Il est vrai. Ca fait un bon petit bail aussi que j'ai pas eu de... Que j'ai pas streamé de manière rythmée. Je vais aller pour Chef Life Game. Hmm... Mais c'est beaucoup différent. C'est vrai ? Ce qui est un jeu de l'adventure. Je sais pas si c'est Chef Life. 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 Alors, le menu. On va tout faire level up Le Meru Ça part sur un level up On l'a déjà vu celle-là ? Ils sont tellement fait chier Pour le cinématique C'est juste un couteau de cuisine Par contre Non mais c'est juste un couteau de cuisine T'as juste fait 3 découpes dans un poisson En vrai c'est cool J'adore Merci encore Willerim Permettre de pomper honteusement dans sa bibliothèque Après on est assez complémentaire Sur la bibliothèque On n'est pas si complémentaire que ça Moi je fais que lui piquer des jeux Elle no Je m'ai entendu parler de ce jeu mais je n'avais pas encore vu C'est bien sympa C'est bien sympa surtout que là on est sur le 3, 4ème, 5ème jour peut-être Grand Max 4ème jour je crois Et du coup j'ai regardé le trailer tout à l'heure avant de lancer Pour publer un peu Et en fait il y a plein d'activités qu'on n'a absolument pas vu Je pense qu'il y a tout un pan de mystère Et d'aventures et d'exploration Qu'on n'est pas prêt de voir encore Et justement c'est ça qui est intéressant C'est que c'est pas juste tu vas pêcher Tu cuisines Tu cuisines C'est tu vas pêcher Il se passe des trucs de ouf En plus de la pêche Tu vas explorer C'est trop cool Tu remontes T'as des trucs à faire un petit peu en termes de cooking En termes de machin D'optimisation de plats C'est chouette C'est un peu quand même sur le principe Par contre je sais pas à quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée Parce que sur le papier même Tu te dis ah les gars je vais faire un jeu Genre en fait t'as un resto de sushis Tu peux le customiser Et tu vas dans l'océan Mais genre t'as des armes Et là t'as des cartes pokém Et là t'as aussi une histoire avec des gens de l'Atlantide Et là c'est comme Farmville Tu fais cuisiner Tu fais cultiver des plants d'algues Et là tu fais Tu vois le délire ? A quel moment A quel moment L'équipe s'est dit Ouais ça ça va cartonner frérot Let's go Bah ouais c'est pas évident quand même sur le principe Mais ça marche Ça marche même de ouf T'es une Ixu On a encore là la biatche Je le vois galérer Je viens de venir Je me galérerai pour parler Mais non C'était je faisais C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave J'étais dans un personnage C'est sûr que si t'arrives à ce moment là Je fais pas un AVC t'inquiète pas N'appelle pas les secours Ça c'est de la vraie nourriture Euh non C'est ça Et du coup vu qu'il n'y en a plus Ajouter un grain d'on peut pas C'est ça J'échange pour quelque chose Qu'on pourrait mettre C'est à dire On va mettre ça Yes J'en mets qu'un Tac Auto à pro Ok J'aime pas du tout le système Par contre le système de menu Il est vraiment à chier Je sais pas à quel moment par contre Ça s'est passé C'est pas clair C'est pas clair C'est pas clair C'est pas très C'est pas intuitif Ça ça apporte pas grand chose C'est Dave the Diver Ouais Absolument Mais si tu reviens dans Enfin Si t'étais passé il y a 5 minutes Ça serait pas du tout le même jeu Et si tu repasses dans Enfin là je vais arrêter le stream Mais C'est très très différent Parce que justement Il y a plein de trucs Et c'est pour ça que je faisais le personnage Qui galère à parler Parce qu'en fait C'est un personnage Il a 40 000 idées Il en fait un seul jeu Avec 40 000 idées Et ça marche C'est euh C'est le Voilà Ça marche Des recettes Parce qu'on vient Sur Cookstar Ils nous ont On a eu des followers Sur Cookstar Du coup on gagne On gagne la médaille de bronze Donc on a plus de place Sur notre menu On a gagné des choses Pour notre intérieur Pour la déco On a un personnel de cuisine Apparemment Ok bah c'est moi Plus de wasabi Plus de machin Pour l'instant On a pas à gérer le personnel Mais peut-être qu'on va devoir Le gérer bientôt Je sais pas Je crois que je me suis arrêté Plus ou moins ici Sur 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 notre save Sur notre save en off Donc ouais Oui bah tu as bouffé meuf Oh la la C'est Jean qui râle C'est bon Cassez vous Oui donc oui Il y a un nombre limité Quand même de clients Mais je sais pas à quoi c'est dû Peut-être à la renommée Notre Notre Resto Ou être fixe Je sais pas Oh le podium Ouais pas Nul Je suis nul Nickel Euh nickel Donc nous sommes mercredi On a quasiment fait une semaine In-game Euh Bonjour Désolé de ne pas avoir pu venir hier A cause du symposé On m'a dû parler à Comra Et maintenant que j'y pense J'ai reçu du matériel Depuis que Comra a dit Qu'il réparait un dronier Alors un peu hors tard N'est-ce pas J'ai bien pu réparer le drone Grâce à toi J'ai aussi obtenu des provisions C'est les bombes que t'as demandé Et aussi Merci Hé Docteur Bacon Est-ce que ça ira ? Bien fait En ton nom A ce tel rocher Attendez J'ai pas terminé A partir d'aujourd'hui Le magasin de Comra Est officiellement ouvert Hein ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ha ha Les livraisons ont cessé Mais avec le drone En état de marche Je peux transporter Trois types d'objets En une journée Contacte-moi Et sélectionne le magasin de Comra Pour voir une liste Qui change tous les jours J'achèterai aussi Les choses dont tu n'as pas besoin Consulte aussi l'onglet vendre J'ai l'impression Que tu vas facturer Les prix élevés Mais si bien De pouvoir se préparer Ha ha Je vais pas facturer Les prix élevés Simplement parce que Je suis le seul commerce ici Alors n'hésite pas A venir souvent C'est vrai que t'as laissé échapper Ta tactique commerciale C'est vrai Ok Et quoi qu'il en soit Il est temps de retourner Aux teintes rochers Au signal du peuple marin A été détecté Et donc le magasin de Comra Directement Oh non Il y a la bière Eh ! T'as pas encore arrêté De plonger n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi ? Je fais des recherches Pour un article important Je vais avoir besoin d'aide Trouve-moi les coquillages bleus Et trois coquillages marrons Ok D'accord Mais tu n'es pas censé faire Ce genre de choses Toi-même Eh tu plaisantes ou quoi ? Écrire un article Nécessit énormément De recherches Et d'investigations Ce que tu fais N'est qu'une infime partie Alors ne te montre pas la tête Dépêche-toi Je fais pas beaucoup de temps Jusqu'à la date limite T'es vraiment impossible Est-ce que tu dis Que c'est pour un article Des coquillages bleus Et des coquillages marrons ? Juste au cœur Y'aurait quelque chose d'intéressant A documenter à l'intérieur Si tu as porté C'est un appareil photo Sous-marin avec toi Un appareil photo ? C'est exact C'est important pour la recherche D'enregistrer les données essentielles A l'aide des photos Pour la première photo Je te ferai sûrement Quand j'aurai trouvé Le bon endroit pour l'utiliser Donc voilà Donc voilà Et nous irons plonger Une autre fois Je vais juste peut-être Je vais juste peut-être Prendre Alors déjà A quoi ça ressemble le shop ? Un an que j'y pense Ça fait déjà environ 8 ans Que nous nous connaissons Un peu je m'amusais A plonger près du rancher Richelieu A soudain-moi A voulu récupérer Ta valise Qui était tombée du bateau J'ai cru que j'étais Dans le pétrin à l'époque Je travaillais en tant que marchand d'art Mais il y avait des schémas Important dans la valise Heureusement que tu les as sauvés Avoir qu'ils ne soient endommagés Aucune idée de comment J'aurais pu affronter Un Slynderman sur les schémas Un Slynderman ? Oh je parlais tout seul Fais pas attention à moi Ça doit être une ref Que j'ai pas Fait de dev As-tu fait bon usage De ton fusil ? Ouais mais j'obtais Un mot de viande Si je tue avec un fusil Et sauve l'encar Pour les petits poissons Mais avec des poissons Plus forts et plus gros Nice Nigel Thank you Si ils sont affaiblis Présenteront les signes Tels que les saignements Ou les mouvements instables Observez-les attentivement Mais ouais Ils auraient bien considéré Le timing avec précaution D'accord J'avais pas compris ça Donc en gros Quand ils sont en train De pisser le sang C'est là qu'il faut les attraper Avec le harpon Ça fait une viande De meilleure qualité Je pense que du coup Si j'ai bien compris Les tuer comme ça Dans la gueule Avec couteau Ou Enfin Une arme Ça fait rang 1 Si tu les harponnes Ça fait rang 2 Et si tu les Si tu les endors Et que tu les récupères Comme ça Ça fait rang 3 En termes de qualité De viande J'imagine T'as besoin de bonnes armes Tu peux les fabriquer au magasin D'armes de d'oeufs Sur son téléphone N'oublie pas Mais oui Je veux pas Ah mais attends Parce que je choisis pas Le bon truc Depuis tout à l'heure Je suis en 5 C'était ça D'accord Et donc en fait On peut acheter Genre des bonbonnes D'oxygène Etc Pour partir directement Équipé un peu Et ça permet Peut-être C'est ce qu'on va devoir faire Quand on ira Bien profond Dans l'ofer On peut avoir le harpon Et le réservoir d'air C'est parfait Et ça Ça sera Pour la prochaine fois Sur Cookstar On doit liker des trucs Ah c'est le lionfish C'est la rascasse Donc le sushi Nous avons reçu un prix Ah ouais 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 Je vais Stop ici J'espère que vous avez apprécié J'espère que toi aussi Youtube Tu auras apprécié Cette découverte Comme je le disais Tout à l'heure Dans la VOD Je pense que Je sais pas exactement Comment je vais faire Mais peut-être que Je m'essaierai A faire le début En live Faire le début Des jeux en live Et puis continuer en off Pour tourner des images Et faire un montage Un peu plus Voilà Et puis tourner ça De manière différente Soit en mode de best-of Soit en mode analyse De jeu un peu plus approfondi Soit Soit pour donner mon avis Et pareil Avec un rythme Un peu plus soutenu Que le faire directement En live Avec un montage Avec un truc propre Ça je sais pas exactement Bref Dis-moi ce que t'en penses Si jamais tu vois cette VOD Dis-moi ce que t'en penses Dans les commentaires Ça pourrait être vachement intéressant D'avoir ton avis Des bisous A la prochaine Passe un bon week-end Un joyeux Noël Et puis Que la forge soit avec toi Pouce bleu Commentaire Bienvenue voir sur Twitch Bien entendu Et abonne-toi Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance